Michael Stark de R.E.M. Émilie vient nous présenter Légendes urbaines. Et le rapper All Dirty Bastard décède subitement dans son studio d'enregistrement. Ici Mike Gauthier, bienvenue à Qu'est-ce qui fait courir le monde, première édition de la semaine. Et bien sûr, ce qui retient attention, c'est le passage de R.E.M. à Montréal en fin de semaine. Plus tard dans l'émission, nous aurons pour vous les commentaires des gens qui viennent nous rendre visite pour présenter son vidéoclip pour la pièce Légendes urbaines. La pièce titre de cet album qu'elle a lancé tout récemment. Oui. Avant l'aventure de Star Academy, est-ce que tu pensais que c'était aussi exigeant que ça d'être une vedette? Euh... Non. Non, non. Non, ça va bien. J'aime ça aussi. C'est le fun de rencontrer les gens, c'est le fun de discuter avec eux. De nos projets, de qu'est-ce qui s'en vient. Non, j'aime vraiment ça. L'horaire est de plus en plus petit, on dirait. Oui, de plus en plus. C'est-à-dire que ça prendra plus que 24 heures d'une journée maintenant. Oui, des fois, des fois. Avec demande spéciale, cabaret, l'album. Donc, non, je suis occupée, mais c'est correct. Ça me tient en vie. Qu'est-ce que tu fais un peu pour te retirer de tout ça? C'est sûr que tu sembles être une personne qui se nourrit beaucoup de ça. Oui. Mais quand tu ne veux rien faire, qu'est-ce que tu fais? Bien, ces temps-ci, je ne peux pas... Je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas déconnecter, là. Je ne peux pas déconnecter. Je m'en vais une semaine dans le sud le 12 décembre. OK. Ça va être ma semaine pour déconnecter, mais quand je ne peux pas me permettre d'aller en vacances, je vais à Montchalé à Mont-Laurier. OK. Alors, tu étais très occupée à faire la promotion de cet album-là. De quoi on te parlait? Est-ce que tu commences à ressentir qu'Émilie est de plus en plus distante de Star Academy? On voit-tu une Émilie, l'artiste, elle-même maintenant? Bien, c'est le fun parce que, justement, on parle d'un projet personnel, qui est mon album. Cabaret, on parle d'un projet de groupe, mais encore là, c'est quand même personnel parce que je suis la seule de Star Academy qui a fait partie de Cabaret. Sauf que mon album, de parler de nos chansons, de parler de la musique, comment ça s'est fait, comment on a écrit les textes, comment ça a été avec Antoine Scott, mon réalisateur. Oui. C'est vraiment un petit, bien, pas un petit, un gros projet personnel, puis c'est le fun d'en parler à des journalistes, puis... Partager tout ça. En plein ça. Est-ce que c'est vrai que c'est un peu comme un membre de ta famille que tu apprécies au plus haut point parler de son album? Tu sais, c'est vraiment ton ami, ton nouveau chum, c'est vraiment quelqu'un que tu vantes tout le temps. Ah oui, vraiment. Il n'y a pas de défaut. Vraiment. Non, non, il n'y a pas de défaut. On l'aime beaucoup, puis il est super important. Tu sais, un album, je ne pensais pas que c'était aussi... Quand j'ai reçu mon album la première fois, avec la photo, les types de chansons en arrière, c'est comme... Wow! C'est vraiment un rêve d'enfance aussi, quand tu rêves de ça depuis l'âge de 7 ans. Ah oui! Puis là, ça arrive. Ça arrive, puis justement, c'est un album qui me ressemble, puis que j'ai toujours voulu faire, comme un vidéoclip que j'ai toujours voulu faire. Avec mes danseurs, avec... Que ce soit sensuel, que ce soit... Bon, un rapport avec ma chanson, qui est légendeur urbaine aussi. Donc, ça a été vraiment la journée de mon tournage aussi. Ça a été une journée extraordinaire. J'étais comme dans une bulle. J'étais là, c'est mon premier clip. Puis en quelque sorte, c'était le premier tournage que tu faisais sans avoir à partager avec tout le monde. Non, c'est ça, c'était à moi. C'était vraiment Émilie qui devait tout le temps être sur le plateau. Ah oui, avec mes danseurs, avec moi, puis toute l'interaction qu'on avait ensemble. On était une belle gang. C'est des bons danseurs, puis on a vraiment trippé toute la journée. C'est une journée extraordinaire. Ça fait qu'aujourd'hui, tu es à Québec pour parler de ton album. Oui. Puis demain, tu repars avec Cabaret. Mercredi. Mercredi. Oui, j'ai une petite journée de congé demain. Pour faire du bien. Oui. Et là, prends-nous un peu ton expérience pour le vidéoclip. Ah, c'est comme je te le disais, ça a été extraordinaire. Je suis arrivée sur le plateau, puis je voyais toute l'équipe. C'est impressionnant. Moi, c'est ça, je me disais, de voir toute l'équipe, puis tu te dis, arrête, ils travaillent pour mon clip. C'est ça que je trouvais impressionnant, de voir, bon, le réalisateur, l'éclairagiste, le maquilleur, la styliste, tout sur moi. Ça donne le résultat final que tu apprécies. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est un beau clip. Je suis vraiment contente. On va aller le voir tout de suite. Merci beaucoup de me rencontrer. Merci, merci à toi. Fais attention à toi. Vite, vite, montre-les la sortie, montre-les l'exit. Laisse-le aller, je te dis pas de panique. Je veux pas être rugal, je veux pas être cynique. On est brocant, et on time it. You know what I want. Anytime you're ready, no. Run with the boy, right to vote, no. Hey yo, just suck. I can't hear you calling, baby. Call you, need somebody, got remedy. I can't hear you lonely, baby. God, you know, you're the love in my only. Tu viens, tu vends tes, baby. Tu sais voir me faire monter. Mes mots, il n'entend pas les cris. On se conflit au soleil. Ok, on peut dire, on sait pas. Mes soupirs transpirent. À cause sur, chaque fois que mon corps bat. Au fur, la mesure, un, deux, trois. Sous tes doigts, censure. Ça finit, toujours quand ça ne fait pas. Minus, looking for the real team now. You'll find it, no matter with the rootless. Why resign it? Brother Martin, bro, I'm not gonna be my in it. I'm not gonna be my in it. Tu viens, tu vends tes, baby. Tu sais voir me faire monter. Mes mots, il n'entend pas les cris. On se conflit au soleil. Tu fais, tu seuls en noir. Sans l'échelle, je cœur et s'ispoir. Les femmes comme moi qui imposent. Le débat s'enfuient. À cause sur, chaque fois que mon cœur bat. Au fur, la mesure, un, deux, trois. Casse-toi les murs. Saufait pour ceux qui sont trop fiers comme toi. J'ai envie, vite. Montre-lui la sortie. Montre-lui l'écrire. Laisse-le aller, je dis pas de panique. J'ai pas de regale, je vais pas éthiner. On est pour y aller. Tu viens, tu vends tes, baby. Tu sais voir me faire monter. Mes mots, il n'entend pas les cris. Qu'on se conflit au soleil. Tu peux bien, tu vends tes, baby. Tu sais voir me faire monter. Mes mots, il n'entend pas les cris. Qu'on se conflit au soleil. Il était si seul au noir. Sans mon chêne, je caresse l'espoir. Comment mon aim, entre les corps. J'étais à l'oeuf fort quand il part. Je m'en suis, je m'en suis, je m'en suis. 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 Je m'en suis. Je m'en suis. Tu peux bien, tu vends tes, baby. Tu sais voir me faire monter. Mes mots, il n'entend pas les cris. Qu'on se conflit au soleil. Tu peux bien, tu vends tes, baby. Tu sais voir me faire monter. Mes mots, il n'entend pas les cris. Qu'on se conflit au soleil. J'en durais. J'en durais. Le monde du hip-hop, du rap, est en deuil. Parce qu'en fin de semaine, le rapper Old Dirty Bastard, Russell Jones, de son vrai nom, est décédé subitement. Ce n'est pas avant la semaine prochaine qu'on pourra connaître la cause de son décès, puisqu'on demande au moins une semaine pour que l'autopsie soit pratiquée et que le rapport soit livré. Et en fin de semaine, donc, il est décédé à l'âge de 36 ans. D'ailleurs, ça aurait été son anniversaire aujourd'hui. Écoutons un des membres de Wu-Tang Clan nous parler de Old Dirty Bastard. Dans l'occurrence, c'est Ghostface Keller. Et bien sûr, les commentaires du principal intéressé. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio